Salut à tous, c'est Youjimbo et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Cookie Run Tower of Adventure et dans cette vidéo je vais vous donner quelques astuces pour bien démarrer, pas trop s'éparpiller et aller dans le vif du sujet vraiment pour faire un démarrage parfait. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à la liker, à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien louper de toutes les prochaines vidéos disponibles sur la chaîne. Tu retrouveras dans l'espace commentaire en épinglée la playlist avec toutes les vidéos, tu n'as plus qu'à te faire plaisir. Nous y sommes, bienvenue sur Cookie Run. Alors les gars, il y a pas mal de choses sur le jeu, il y a des happy hours, enfin il y a plein de choses. Non mais on va commencer déjà, on va faire en plusieurs étapes les gars. Déjà, la première astuce et la première chose qu'il faut faire attention, c'est votre système d'énergie les gars. Les petits cœurs là, il va vraiment falloir les utiliser à bon escient et pas n'importe comment. Ça vraiment, c'est la première astuce les gars, c'est le système d'énergie. On est sur un système 2, on est sur un jeu gacha, où en fait le système d'énergie est intéressant et très très important. Et il va falloir utiliser cette énergie à bon escient et c'est pour ça qu'on va passer directement à la prochaine phase. Du coup, ça va être l'aventure principale. Là, vous avez ces deux grosses épées en bas à droite là, voilà. Ok ? Et bien, vous avez le système d'aventure qui est là. Il va falloir rush ce système d'aventure, à savoir que vous pouvez jouer en multijoueur. Vous pouvez faire ça avec un pote à vous. Alors, s'il a plus d'énergie, je crois qu'il peut quand même venir vous aider. Ou sinon, si vous êtes à peu près au même level, faites l'aventure à deux. Ça, c'est juste trop bien. Mais vraiment, là, vous voyez, moi, je suis au boss. Il faut que j'aille péter le boss. Voilà, je suis juste au boss de la phase 5. 5-15. Donc là, il faut que j'aille le péter. Après, je vais passer à la 6. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'au niveau de l'aventure, il y a 8 paliers. Et après, je pense que vous allez passer sur deux modes difficiles. Voilà, qui est juste ici. Bientôt disponible. Peut-être qu'il n'est pas encore dispo. Mais en tout cas, l'aventure principale, je crois qu'il n'y a que 8 paliers à ce niveau-là. Donc, votre système d'énergie, c'est pour ça que je vous en parle. Pensez bien à le faire dans la partie solo. Pourquoi aussi ? Parce que du coup, dans la partie solo, vous allez gagner aussi pas mal de récompenses. Vous voyez des potions d'XP, des golds, des diamants, de l'XP pour votre train. Et aussi, des jetons d'artefacts, des jetons. Enfin, vous avez des coffres que vous allez pouvoir récupérer. Et vous allez aussi gagner. Dans le comptoir, vous avez une sorte de mini boutique avec des petites têtes de nounours. Et avec ces têtes de nounours, vous avez un shop, en fait, qui va vous permettre d'acheter. Et plein de trucs qui vont vous permettre d'augmenter vos personnages. Donc, genre là, par exemple, des potions d'XP. Bon, que je n'ai pas encore acheté. Après, on va avoir quoi ? On va avoir des bonbons ourson-chérif. Donc là, vous voyez qu'il y a plein de choses que je peux acheter juste ici. Donc voilà, vraiment, vraiment pas mal de choses disponibles à l'état schiste. Donc ça, ça sera les prochains nounours. Donc voilà, ça, c'est un shop qui est lié à ça. Donc qui est très, très important. Et que je vous conseille de ne pas négliger. Donc pour l'instant, utilisez votre énergie là-dedans. Parce que vous allez le voir, il y a d'autres choses. Il y a des donjons aromates qui vont vous permettre aussi d'aller chercher des potions d'XP. Vous allez utiliser vainqueurs. Alors certes, par moment, vous allez être bloqué. Vous allez vous dire, il faut que j'aille faire ça et tout. Vraiment, parce que du coup, mes persos ne sont pas assez forts. Je n'ai pas assez de gold. Il va falloir que je fasse ça aussi. A savoir que là, aujourd'hui, où cette vidéo va sortir, il y a un event x2, cours vers la gauche. Voilà, qui est là. Je pense que c'est un problème de trad ou je ne sais pas trop. Et du coup, quand on a x2, vers des happy hour, repère des hamsters, des angsters. Voilà. Ou là, par exemple, si je fais le combat avec 20, par exemple, sur mon palier 4. Ou par exemple, si je veux tester le palier 5, je manque de puissance. Là, vous avez la puissance recommandée et tout. Donc là, on va pouvoir faire jouer. Voilà. Donc, bon. Voilà, cette petite astuce. Donc, faites vraiment attention à vos... À vos... À vos... À vos golds. Faites attention à vos cœurs. Vraiment, dépensez-les convenablement et faites déjà l'aventure principale. Et après, si vous vraiment vous bloquez, là, vous allez aller chercher à up vos héros. On a parlé du système d'énergie avec les cœurs. Maintenant, on a un autre système que vous allez débloquer. Je ne sais plus à quel level vous va falloir avancer dans l'aventure. Et pour ça aussi, allez chercher le level 25 le plus rapidement possible pour débloquer tous les modes de jeu. Voilà. Là, labyrinthe de cristal, je n'y suis pas encore. Mais c'est le mode de jeu que moi, je vais foncer. Je suis level 23. On ne va pas tarder à le passer. Donc voilà, il faut vraiment rush le level 25. Mais là, on va parler des raids. Les raids qui sont très intéressants. Vous avez 5 tickets de raids par jour. Donc 5 tickets de raids, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ? Donc vous avez plusieurs paliers de difficulté. La puissance 1, 1000 de puissance. La puissance 2, 6000 de puissance sur votre perso. La puissance 3, 12 000. Et la puissance 4, il vous faut à peu près 28 000 de puissance pour aller sur ce mode de jeu. Alors, il y a des petites choses à savoir. C'est que déjà, on a l'élément recommandé. Donc là, ça nous dit les éléments, les personnages O ou les personnages terre. Donc ils sont assez forts dans ce mode de jeu. Donc là, ok. Moi, au niveau de ma puissance, je vois que je suis à 21 000 sur mon perso O. Là, je ne vous en parle pas encore des persos. On va en parler dans le guide. Je suis à 21 557. Donc ça, c'est cool. J'ai mon personnage O. J'ai les 12 000 de puissance. Et en plus de ça, au niveau des récompenses, on peut voir qu'on a des belles choses assez sympas. Équipement aléatoire. Équipement unique. Équipement super épique. Du épique. Et après, du rare. Et on a des pourcentages. Si on clique tout simplement sur le petit point d'exclamation. Donc là, au palier 3. Donc là, vous voyez les récompenses. Palier 3. Je gagne 200 d'XP. Je gagne aussi des poudras. Voilà. Des sucres d'artisan. Et dans les coffres. J'ai des pourcentages de chance d'avoir ces équipements-là. Donc la dernière fois, j'ai fait un coffre arc-en-ciel. J'ai eu 3% de chance de choper un super épique. Et je l'ai eu. Donc là, une chance énorme. Et à savoir que dans l'équipement unique. Je peux avoir un équipement unique. J'ai 1% de chance de l'avoir. Attention. Quand vous allez passer au palier 4. Là, ça va devenir très intéressant. Parce que vous avez. Si vous chopez un coffre arc-en-ciel sur la fin de votre partie. Vous avez 10% de chance d'avoir un super épique. Ou 3% de chance d'avoir une arme unique. Donc voilà. Donc ça, c'est des petites choses à savoir pour le raid. Donc vraiment, utilisez vos tickets. C'est de l'équipement qui va vraiment vous aider dans votre aventure. Donc voilà. Et en parlant d'équipement, j'en parle très rapidement. Mais au niveau de vos personnages, vous allez avoir des équipements. Privilégiez de l'équipement à monter qui est à peu près violet. Là, j'ai monté un bleu. Essayez de choper déjà vos premiers violets. Et après, commencez de les monter. Mais sinon, les bleus, à part vraiment si vous avez beaucoup d'étoiles dessus. N'hésitez pas. Mais ça, on en parlera un petit peu après. Je vais vous parler maintenant des événements. Vous avez dans les événements. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Je crois que vu que je l'ai terminé, il a dû disparaître. Mais vous avez en fait un sorte de mode de jeu guide. En fait. Donc je crois que c'était dans l'événement. Mais il a dû disparaître. Ou en fait, dans ce guide, vous allez avoir plusieurs choses à faire. Par exemple, terminer le niveau 1, 2. Terminer le niveau 3, 2. Des choses comme ça. Évoluer 10 personnages au level 20. Je ne sais plus exactement où est-ce qu'il est foutu ce machin. Mais là, moi, je ne l'ai plus. Je n'arrive pas à le retrouver. Donc dans tous les cas, ce sorte de guide là, c'est vraiment la chose à faire foncer. Et là, je suis dans la page des événements. Donc vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses. Donc là, on a pour le personnage qui brille, le personnage temporaire. Donc Sodamousse qui est très intéressant. Je vais vous en parler. Vous avez là, regardez, une histoire de Cookie Soda. Donc là, je bonus 30 conditions. Donc là, en fait, j'ai une histoire. Donc là, je peux passer. Tout simplement, je pense qu'on va avoir le personnage. Bah, même pas. En fait, c'est de la petite histoire. Donc là, je n'ai même pas de combat. Vous voyez, c'est juste en fait l'histoire du truc qui nous parle du personnage. Vous avez quand même pas mal de diamants à les récupérer. Donc là, faites ces petits events. C'est très important. Invitez vos amis. Invitez vos pods. Tout simplement, faites le code d'invitation. Voilà. Tout, 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 tout. Où est-ce qu'il est ? Bah, je ne peux plus inviter un ami. Parce que mes trois amis sont là. Ils sont en train de jouer. Une fois qu'ils auront rempli tous les modes de jeu. Voilà. Qu'ils auront fait leur mission. Par exemple, tu vois. Jouer ensemble en aventure une fois. Jouer ensemble en raid une fois. Atteindre le niveau 10 de train. Donc ça, c'est fait. Donc ça, il faut que je joue avec eux. Et une fois que j'aurai fait ça, pam. Je vais gagner 10 tickets d'invocation spéciale. Et des stickers. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et 1000 diamants ou 6000 cristaux. On ne crache pas dessus. Défi des 7 jours. Vous allez avoir des défis à faire. Voilà. Pendant 7 jours. À la fin, récompense. Un coup qui est pique. Bonbon cœur. Ça, c'est tous les jours. Vous avez des petits défis comme ça. C'est sympa. Voilà. Récupérez. Il y a toujours des choses à faire. Et le pontage de lancement spécial. Voilà. Avec pas mal de récompenses. Dont des invocations. Qui sont plutôt pas mal. Allez. Maintenant, on va parler des invocations. Donc c'est un peu le côté, le nerf de la guerre. Les invocations. Déjà, vous avez plein de héros qui sont disponibles. Moi, il m'en manque 4 que je n'ai pas réussi à avoir encore. Et en fait, dans ces héros, vous allez pouvoir les invoquer. Donc c'est un système de gacha. Vous avez vos persos. Donc on a des bannières spéciales. Donc des bannières temporaires. Vous avez... Là, vous allez pouvoir avoir des héros. Donc le héros dont on va parler, ça va être Sodamus. Je vais vous dire de poule dessus. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle des artefacts. Donc c'est des équipements liés à votre personnage ou pas. Et là, en fait, on a l'équipement. Par exemple, type coupe. Donc ça, en fait, c'est la carte qui est liée au personnage. Voilà, c'est son artefact de prédilection. Celui qui va lui exploser ses stats. Qui va faire qu'il est largement plus puissant. Et ensuite, vous avez des bannières classiques. Invocation standard. Et des invocations standard pour les artefacts. Donc par exemple, si je fais une invocation classique. Voilà, ça se donne comme ça. Bon, voilà, j'ai passé l'animation. Mais regardez, là, je ne vous la passe pas. Donc là, il va composter le ticket. Est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir quelque chose de violet ? Donc là, on a du bleu. Il n'y a pas eu une étoile violette. Donc là, le petit train à l'intérieur, ça ne brille pas violet. Donc ça veut dire que vous n'avez pas eu des pics. À part si la porte s'ouvre en violette au dernier moment. Ok, la porte s'ouvre en bleu. Derrière, on n'a pas grand-chose. Donc là, il n'y a pas un personnage. Et là, vous pouvez faire passer. Là, vous gagnez des jetons. Vous gagnez pas mal de choses. Donc voilà. Et après, vous avez aussi... Donc ça, vous pouvez y aller invoquer 10 fois. Tac. Donc là, c'est pour les artefacts. Donc qu'est-ce que papy, la petite boule, elle va briller ? Elle brille bleu. Donc là, on n'a rien eu. Donc là, on a en fait des artefacts. Vous voyez, on a du commun et du rare. Mais vous pouvez avoir du violet et avoir la chance d'avoir les cartes pour vos héros. Quand je vous parle de vos héros, c'est par exemple, je vais sur mon cookie. Là, hop, vous voyez, ici, je peux assigner, changer. Je peux assigner n'importe quelle carte, en fait. Tout simplement. Donc à n'importe quel artefact. Donc voilà. Et moi, j'ai assigné, bien évidemment, le succès mérité. Les cours réussis qu'on fait, succès mérité. Succès mérité, attaque 3% par charge, dégâts alimentaires, 3% jusqu'au max de 6 pendant une durée de 3 secondes. On a de l'attaque pourcentage en plus. On a des effets exclusifs, coupes, enfin voilà. C'est un truc vraiment lié au personnage. Donc là, c'est pour ça que je vais vous en parler. Les gars, si vous débutez le jeu, toutes, si vous avez, moi j'étais à un moment monté à plus de 20 000 diamants. Vous allez voir que les vaux diamants, ça va monter très très vite. Moi, je vous conseille d'invoquer tout sur cette bannière-là. Cookie, soda, mousse. Et si vous voulez, voilà, toute cette bannière-là, vaux diamants. Et après, si vous avez pas mal de personnages, bah allez chercher son arme aussi, si vous n'avez pas assez de petits jetons d'artefacts. Voilà, il faut aller chercher aussi son arme. Mais ça, c'est le perso qui va vous carrer. On le voit partout. Vous faites des raids, bah c'est le perso de prédilection. À savoir aussi, bah du coup, qu'il est boosté. Parce que pour le raid, il craint l'eau, le boss. Donc forcément, c'est ce perso-là qu'on va jouer. Donc là, c'est le petit perso un peu famous du moment. Donc je vous conseille vraiment, si vous commencez le jeu, il va vous carrer, il va énormément vous aider. Donc vos premiers poules, il faut tout balancer là-dedans. Ça va énormément vous aider. Je vous en parlais tout à l'heure. Là, je vous en reparle aussi un petit peu. C'est des équipements. Là, on est sur nos personnages. Par exemple, je vais aller sur mon cookie choco noir. Donc là, vous voyez, il n'a aucune carte. Il n'a aucun artefact. Il n'a aucune arme. Donc je peux faire un truc qui s'appelle équipement rapide. Ça va lui équiper tout. Là, regardez. Hop, équipement rapide. Boum. Ça lui a mis plein de choses. Donc on voit qu'il y a plein de choses, level 1 et tout. Ça, est-ce qu'il y a besoin ? Donc là, j'ai le taux crit moins 15%. Soin plus 17,5. Mais j'ai une attaque à 25%. Ok. Mais est-ce que derrière, sur un personnage DPS, est-ce que j'ai besoin du soin ? Non. Est-ce que j'ai besoin du taux crit baissé ? Pas du tout. Au contraire, je vais faire du coup critique avec ces personnages-là. Donc là, ce n'est pas du tout la carte qui est bonne pour ce personnage. Donc après, il faudra que j'ai la chance d'aller choper son arme. Ou sinon, d'aller lui chercher peut-être quelque chose de commun. Enfin, peut-être là, attaque en ennemi évaincu, attaque et défense, besoin de 4% pendant 4 secondes. Cet effet ne se cumule pas. Ça, ça peut être intéressant. Tu vois, que j'en prenne une, que je l'équipe. Et qu'après, hop, je clique par exemple dessus. Tac. Voilà, juste ici. Que je fasse améliorer. A savoir que j'en ai deux. Tac. Je vais faire ça. Promouvoir. Là, vous voyez que, hop, là, ça passe à 28%. Donc voilà, j'ai gagné en fait en stats. Tout simplement, parce qu'elle est passée en 3 étoiles, cette carte. Donc ouais, voilà. Faites ces... Voilà, il faut faire les bons choix. Par exemple, sur un healer, comme celui-là, bah là, il va falloir aller chercher quelque chose qui heal, par exemple. Donc là, on va faire changer. Donc là, peut-être que la carte qu'on avait vue tout à l'heure, c'était peut-être celle-là qu'il faut lui mettre. Tocrit, on s'en fout. L'attaque, on s'en fout. Mais on va chercher du soin là-dessus. Tu vois, donc là, je vais peut-être lui équiper ceci. Et à savoir que, hop, je peux la monter. Et les soins, regardez, ils vont augmenter. On passe de 17 à 22% en soins. Donc là, je vais avoir un personnage qui va heal vachement mieux grâce à cette carte. Parce que le personnage, ses stats de base, à lui, c'est de venir healer votre team. Et après, en termes d'équipement, bah voilà, on va chercher du soin en substat. On va chercher de la def un peu pour qu'il brésille sur le terrain. Du soin ici. Et là, j'ai du dégâts alimentaires. Mais bon, après, ça changera. On essaiera de trouver une arme qui va vraiment sur lui. C'est pareil, là, sur lui, c'est pas la bonne carte. J'ai pas la carte du personnage encore qui est liée. Donc voilà. Donc au niveau des équipements, ça se passe comme ça. Vous pouvez après, bien évidemment, si vous faites améliorer, vous allez pouvoir l'améliorer, monter le level de vos armes. Donc voilà, vous allez utiliser pas mal de gold. Vous allez utiliser des potions. Vous allez faire de la promotion potentielle. Ça, j'ai pas encore vu à quoi ça correspond. Je crois que c'est pour déverrouiller des substats, augmenter votre puissance. Donc ça, on regardera ça plus tard. Mais voilà, en tout cas, pas mal de choses. Là, vous pouvez voir que j'ai eu le super épique. Voilà, c'est ça que j'ai dropé. Une très grosse défense, une pénétration de défense plus 10. Et après, vous avez des bonus de 7. Par exemple, si j'ai 3 items exactement pareils, de la même famille, je vais avoir des bonus. Les attaques normales ont 20% de chances d'infliger, 50% de dégâts supplémentaires et dégâts alimentaires plus 20%. Donc c'est très très fort si vous avez un ensemble sur un personnage. Je vous en parlais tout à l'heure, mais vous pouvez jouer avec vos amis. C'est super intéressant. Là, on peut voir Graphics, mon chef de guilde, qui est très très haut, qui a tryhard le jeu, qui est tombé amoureux du jeu et tout. Et du coup, qui est en très gros level. Vous pouvez voir Cookie. Bah voilà, son Sodamus qui est 60. Il joue Cookie Choco Noir à 55. Et Cookie, le piment, à 51. Donc là, on voit aussi qu'il a les artefacts. Tous les artefacts sont bons et liés à ses personnages. Vous pouvez voir qu'en termes d'équipement, il a presque du violet partout. Donc du épique. Voilà, vous pouvez cliquer dessus. Ça, c'est franchement super intéressant. Vous pouvez aller regarder un petit peu les persos, comment ils jouent. Alors là, je vois que lui, il n'a pas du tout monté son healer. Alors, je ne le vois pas. Si, là, Cookie Camomille, il n'a pas du tout monté. Peut-être que ça lui portera préjudice un peu plus tard ou pas. Parce que là, je vois qu'il ne joue que du DPS. Donc voilà, je ne pense pas que sur le long terme, full DPS, ça soit le bon move. Mais bon, après, chacun joue comme il veut, bien évidemment. Moi, je préférais me jouer un petit healer et jouer vraiment full Cookie Sodamus. Je vais peut-être m'enlever Cookie Piment et jouer Cookie Choco Noir, qui est très intéressant. Cookie Choco Noir qui est très, très fort. Après, bien évidemment, je vais essayer de chercher aussi des armes liées au personnage. Donc là, on peut voir qu'il a énormément eu de chance. Le Sodamus, il l'a eu pas mal de fois. Là, il a aussi son arme 4 étoiles. Donc voilà. Mais pour ça, il faut avancer dans l'aventure principale. Ça va énormément vous aider, vous donner énormément de récompenses. Je vous parlais de récompenses. C'est pareil, on va continuer avec la guilde. Voilà. Alors pour ceux qui voudraient rejoindre la guilde, ce n'est pas moi le meneur. Attention, parce que je n'aurai pas le temps de m'en occuper malheureusement. Mais si vous voulez la rejoindre, la guilde se nomme la Confrérie des Cookies. On ne pouvait pas mettre le S, attention, à Cookie, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Donc la Confrérie des Cookies. Voilà, vous pouvez rejoindre la guilde. Alors attention, par contre, le chef de guilde, donc le meneur, je vous le dis, il est là, le Graphics. Il n'est pas là pour rigoler. Du coup, il veut vraiment des personnes actives. Il ne veut pas des gens qui ne fassent rien dans la guilde. Si par exemple, vous voyez qu'il y a des demandes, des choses comme ça, où les gens font une petite demande pour aider, n'hésitez pas à envoyer vos ressources. Ça ne fait rien, c'est juste un clic. Et ça va permettre à la guilde d'évoluer plus rapidement. Et le but, les gars, ça va être d'avoir une guilde full montée. Donc voilà. Donc après, vous pouvez aussi changer votre petit personnage, je crois, si vous voulez... Alors attendez, je crois qu'il faut cliquer dessus. Voilà, vous pouvez cliquer, par exemple, changer. Je ne sais pas si vous avez envie de mettre le Cookie Soda Mousse avec... Voilà, hop, vous voyez que mon personnage a changé. Après, moi, je vous avoue que j'ai un petit fait pour lui, avec un petit Bonne Journée. Voilà, j'aime beaucoup ce personnage-là, j'adore. Ce petit côté princesse mononoké, là. Le loup, le cookie loup. Donc voilà, et là, vous pouvez voir le meneur de guilde, il est là. Bonjour ! Bonjour Graphics ! Voilà, et vous pouvez cliquer dessus. Vous voyez qu'il est en mode normal 7-15. Donc j'ai dit 8 tout à l'heure, je me suis peut-être trompé. Donc niveau de l'aventure, il est à 7-15. Il en est là. Le difficile, il n'a rien fait. Succès obtenu, il en a fait 52. Voilà, confrérie. Voilà, vous pouvez voir après les personnages. Donc ça, c'est assez intéressant, quand même. Donc ça peut vous aider si vous voulez monter. Regardez-moi mon personnage, comment il est beau. Il est beau, hein. C'est beau, ça. Après, bien évidemment, si vous voulez aller plus vite, pour terminer cette vidéo, on va parler un petit peu du côté cash player. Vous avez en fait le pass de la tour de saison. Donc je vais dans la boutique. Attention, disclaimer. Vous mettez de l'argent si vous pouvez le faire, encore une fois. Juste, si là, moi, je joue sur PC. Je joue avec l'application Google Play. Et avec l'application Google Play, si vous installez le jeu avec Google Play et que vous vous connectez, vous avez cette offre qui est totalement gratuite. Ça veut dire que vous allez cliquer dessus et vous allez l'avoir gratuitement. En fait, le jeu offre 8 euros si vous vous connectez sur Google Play. En fait, là, vous vous dites, mais attends, mais comment ça se fait ? Ils offrent 8 euros, mais toi, tu ne l'as pas pris. En fait, il y a deux offres. Tu as une offre à 19 euros où tu as pas mal de choses assez intéressantes. Et après, tu as cette offre-là. Donc à 8 euros, tu as quand même un artefact épique et 10 tickets de cookies spéciaux. Ce qui n'est pas dégueu. Ça, c'est une belle offre. Après, vous avez ces offres-là. Donc là, pour 3 euros, vous avez 10 tickets. Là, pour 6 euros, vous avez 20 jetons d'artefacts et 1000 cristaux. Là, 14,99 euros, le cookie épique, l'artefact épique. Enfin voilà, tout ce que vous voyez à 1000%, c'est très intéressant. Et après, il y a ces packs-là, les gros packs comme ça qui sont ma ma incroyable. Mais bon, attention, on est sur un jeu gacha. Ça se trouve, le jeu va se casser la gueule dans quelques semaines. Mais je n'y crois pas trop parce que je trouve qu'il a quelque chose de très rafraîchissant, ce jeu. Donc voilà. Mais sinon, si vous voulez vraiment les meilleures offres, ça reste le pass et l'offre mensuelle. Pourquoi ? Parce qu'avec le pass de la tour, vous avez Passage Express gratuit. Vous avez des trophées x2, un petit sticker limité. Donc c'est assez intéressant et vous avez vraiment des belles récompenses à l'intérieur. Après, vous avez la provision des Chocogood tous les jours. Quand vous allez vous connecter pendant 30 jours, vous avez 200 cristaux. Dès l'achat, vous en gagnez 600. Je crois que ça, ça va les 5 euros. Mais là, je vois qu'en fait, on ne peut pas le cumuler. Sur certains jeux, on peut l'acheter en masse pour cumuler. Là, ici, on ne peut pas. Après, il y a des trucs de progression. Voilà, on va passer dessus. Après, bien évidemment, premier achat, 14 000 cristaux. Tu en achètes 14 000, tu en as 14 000 pour 100 balles. Ça, c'est ça sur tous les jeux, bien évidemment. Donc voilà. Et le pass de la tour, comment ça se présente ? Du coup, vous avez des missions, des quêtes journalières. Donc là, hop, voilà. Donc pensez bien à faire vos quêtes tous les jours avant 17 heures. Parce que là, il reste 3 heures et 17 minutes. 3 heures, 14, 15, 16, 17. C'est ça. À 17 heures, les gars, ça, reset. Donc pensez bien à faire toutes vos quêtes avant 17 heures par jour. C'est bizarre. Des fois, c'est minuit. Mais sur ce jeu, c'est 17 heures. Donc voilà. Et après, vous avez des récompenses. Vous pouvez aussi les avancer si vous êtes pressé. À savoir que là, on est déjà à palier 22. Et on doit aller jusqu'au palier 30. Et après, il y a des pièces. Coffre bonus. Gagner des pièces pour chaque niveau supplémentaire au-delà du niveau 30. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà. Et du coup, il y a pas mal de vœux. Pas mal de diamants. Vous voyez sur le côté en bas. Il y a 400 000 pièces. Là, des coffres. Amélioration de cookies. Coffre de transcendite. Enfin voilà. Vraiment pas mal de choses. Assez cool pour tout ça. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Pensez à bien regarder aussi vos messageries. Cadeau de connexion. Voici votre cadeau de connexion. 3 tickets de raid. Donc là, vous avez vu. Vous aviez aussi des temps. Ok. Bon, bah là, j'ai des tickets d'actes. Il faut que j'utilise très rapidement. Et puis là, on a Kalana qui m'a envoyé des cœurs. Donc il va falloir que je fasse mon raid. Donc voilà. Bah écoutez, c'est bien. Il faut que je le fasse avant. Il faut que je termine mes 5 raids. Du coup, avant 17h. Merci pour les cadeaux. Je sais pas comment ça se fait. Du coup, j'ai eu ça. Je sais pas d'où ça sort. Mais je prends. Après, il y a des demandes. Vous pouvez demander vos amis. Donc voilà. N'hésitez pas. Si vous me demandez un ami. Si vous pouvez me mettre un petit message dans les commentaires. En me disant. Bah moi, c'est machin. Je me jetez. Enfin, moi, c'est. Voilà. Mettez votre pseudo. Moi, c'est Cookie du 69. Je t'ai demandé un ami. Est-ce que tu peux m'accepter s'il te plaît ? J'aimerais bien rejoindre ta guilde. Je vais tryhard le jeu. Je vais mettre 1000 balles sur le jeu. Non, attention. Attention. Mais du coup, voilà. Vous pouvez me demander avec grand plaisir. Du coup, le but, c'est qu'on joue ensemble et tout. C'est vraiment. Le jeu est vraiment fun. Objectif aujourd'hui. Passez level 25 pour moi. Et puis voilà. Et débloquez tous les modes d'événements. Je vous en ai pas parlé. Mais voilà. Dans cet événement. Plus vous allez invoquer sur elle. Plus vous allez de récompenses et tout. Donc, c'est assez sympa. Faites-le. Mais vraiment, poulez sur Cookie Sodamousse. C'est vraiment le meilleur perso qui va énormément vous aider. Donc, voilà. Et au mode de jeu. Après, plus vous allez avancer. Des failles dimensionnelles pour des matériaux pour fabriquer. Des donjons pour gagner de l'XP. Des pièces d'or. Et aussi des ressources pour améliorer votre transcendance de héros. Donc là, moi, il va falloir que je fasse ceci. Pour aller EP mon perso. Donc, voilà. Vraiment pas mal de choses. Assez intéressantes. Mais pour ça, vraiment, continuer le mode aventure. Ça va énormément vous aider. Et vraiment, pouvoir monter vos persos très rapidement. Bon, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Les raids, ça se passe comme ça. Voilà. Moi, je vais lancer un petit raid. Voilà. On va tenter. Je vais lancer un ticket. J'en ai 5. Avant 17h. Parce qu'à 17h, je vais récupérer 5 tickets. Donc là, si je ne les utilise pas, ils seront perdus. Ça serait un peu dommage. Eh bien, écoutez les gars. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider. Vraiment, en tout cas, le maître mot de cette vidéo, c'est Sodamousse. Foncez sur elle. Elle va vraiment vous carry sur le début du jeu et vous permettre de faire l'aventure tranquillement. Donc voilà. Utilisez tout là-dedans et sur son arme. Et après, ça vous fait déjà votre main DPS. Après, à vous de voir si vous voulez monter 3 DPS. Si vous voulez faire 2 DPS à un support. Chacun joue comme il veut. Mais le jeu est vraiment cool. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Et puis moi, je vous dis de tous.